... Les suites de l'attentat du RER Port-Royal, selon Jean-Louis Debray, l'enquête s'annonce longue et difficile. 19e sommet franco-africain réuni à Ouagadougou, Jacques Chirac et ses homologues africains ont évoqué la situation aux Aïrs et surtout la nouvelle mutinerie de Bangui en Centrafrique. La suspension de la privatisation de Thomson, le gouvernement de Séoul exige une explication compréhensible. Dernier titre en football, l'AGI Auxerre brillamment qualifie hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Madame, Monsieur, bonsoir. Deux jours après l'attentat du RER Port-Royal, 22 passagers sont toujours hospitalisés, dont 7 dans un état très grave. L'une des deux victimes décédées est une Canadienne d'une trentaine d'années qui venait tout juste de se marier et qui avait rejoint son mari à Paris pour trouver un appartement. L'enquête s'annonce longue et difficile au dire même du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, précisons Thierry Curtet. Durant 36 heures, la police scientifique a tenu à ce que rien ne bouge. Relevés balistiques recherchent des plus petits débris, un travail primordial pour la suite de l'enquête. Puis, cette nuit, la rame a enfin été déplacée. Les enquêteurs ont pu déterminer deux choses. Tout d'abord, le mélange explosif, chlorate de soude, sucre, poudre noire, les mêmes proportions qu'en 95. Ensuite, le dispositif de mise à feu. Il s'agit non plus d'un simple réveil, mais maintenant d'un minuteur de cuisine dont on a retrouvé quelques fragments. La rame a été emmenée dans un hangar de Massy-Palaiso, en banlieue parisienne. Elle sera de nouveau examinée. Toujours pas de revendications crédibles. Là aussi, un élément qui oriente l'enquête vers la piste islamiste. L'année dernière, les revendications n'étaient arrivées que plusieurs mois après. Le plan Vigipirate est maintenant totalement actif à Paris, en province et sur les frontières. Ce plan Vigipirate montre la détermination du gouvernement, mais aussi la détermination de la nation dans toutes ses composantes et son unité. Cela est particulièrement utile au moment où débute une enquête qui sera forcément longue et nécessairement difficile. Les deux victimes ont été identifiées. La première, un néo-calédonien de 41 ans, Lucien Devambay, empruntait le RER pour se rendre à des cours de mathématiques. Il les finançait lui-même. La seconde est une jeune Canadienne de 36 ans. Elle s'était mariée vendredi dernier à côté de Montréal. Son mari, grièvement brûlé dans l'attentat, venait d'être muté à Paris pour deux ans. Ils cherchaient ce jour-là, tous les deux, un appartement pour abriter leur lune de miel. Au total donc, près de 1900 militaires, des trois armes et 1700 gendarmes mobiles ont été déployés sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan Vigipirate, réactivé donc depuis mardi soir. Parmi les lieux sensibles, les grands magasins particulièrement surveillés en cette période d'achat avant les fêtes. Le reportage, Alain Doubeski, Philippe Jasselin. Impossible de faire un pas sans les rencontrer. Les forces de l'ordre veillent sur la plus importante concentration de grands magasins de la capitale. Beaucoup de monde, mais y a-t-il autant de clients que l'an passé à pareille époque ? Les avis sont partagés. Bon, ils veulent rien, mais ça y a, y a du monde, quoi. Un petit peu, un petit peu moins. Chaque magasin a son service de sécurité. Il y a les tenues discrètes, et puis, il y a les autres. Celles-là sont faites pour impressionner. Dans leur grande majorité, les clients ne cèdent pas la psychose. Certains vont même jusqu'à réclamer plus de contrôles. Moi, je pense que c'est bien, et qu'il devrait y avoir un renforcement des contrôles. C'est un effet dissuasif. C'est une journée agréable pour nous, mais il y arrivera ce qui y arrivera, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien contre le destin. Noël, c'est le jouet, l'enfant, l'insouciance. Dur pour les parents de dire non, tu n'iras pas voir les vitrines. On est obligés de sortir quand même, parce que moi, il ne va pas rester enfermé toute une journée dans une maison. Il faut bien qu'il découvre aussi ce qu'il y a à voir. Aujourd'hui, Boulevard Rossmann à Paris, 48 heures après l'attentat, c'était un après-midi, presque comme les autres. Tous les établissements scolaires sont également sous haute surveillance. Selon le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, la sécurité des enfants est une priorité absolue. Reportage Olivier Karoff, Bernard Puisseau. Premiers effets visibles de Vigipirate autour des écoles parisiennes. Depuis ce matin, les camions de la fourrière rôdent. Le stationnement des voitures est de nouveau banni près des établissements. 14 000 barrières vont être déployées dans Paris. Les poubelles les plus proches sont démontées ou obstruées. Dans les collèges, les heures de sortie des élèves vont être modifiées pour éviter les attroupements. Mais certains parents ont déjà donné des conseils. Ils m'ont interdit de prendre le métro et je viens tous les jours au collège à pied maintenant. Si il y a quelqu'un d'étrange qui marche en face de nous, il faut changer de trottoir. Les parents aussi ont reçu des consignes. Désormais, interdit pour eux d'entrer dans les écoles, sauf en maternelle, pour aller chercher les enfants les plus jeunes. Des mesures de protection appliquées avec zèle, mais qui ne suffisent pas toujours à rassurer les adultes. Apparemment, ils prennent les précautions qu'il faut. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile d'être rassuré, c'est angoissant de toute façon. C'est bien, ils ont fait des securités, il y a de la police partout. Le plan 95 est reconduit de manière très rigoureuse et aussi de manière très sereine, car je crois qu'il faut garder la sérénité tout en étant très strict et très vigilant. Mais difficile apparemment d'appliquer partout certaines mesures essentielles en moins de 48 heures. Ce soir, on trouve encore des poubelles non scellées, à quelques mètres seulement des entrées d'école. Question, les poseurs de bombes sont-ils venus d'Italie ? En tout cas, la question de la filière italienne est posée le mois dernier. En effet, la police italienne a lancé une vaste opération visant les réseaux islamistes de soutien au GIA. Une vingtaine de suspects ont alors été interpellés. Notre correspondant à Rome, Alain Chalvron, a rencontré le procureur qui a diligenté cette opération. Il y a un mois, le 7 novembre, le procureur de Turin annonçait en grande pompe l'exécution d'une vaste opération policière intitulée opération Shapka, réseau en arabe. 23 personnes arrêtées, 60 perquisitions menées à travers toute l'Italie, un réseau entier de soutien au GIA en principe démantelé. Un mois après, et au lendemain de l'attentat de Paris, le procureur peut tirer les conclusions de cette opération. Au moins pour le moment, il ne résulte pas de l'enquête des faits précis d'attentats directs. Il en résulte en revanche une activité de trafic de faux papiers et aussi de trafic d'armes à destination avant tout du territoire algérien. En somme, le GIA aurait utilisé l'Italie, ses milliers de kilomètres de côtes incontrôlables, sa proximité de l'Afrique du Nord, ses lois très libérales en matière d'émigration, comme base arrière et point de transit, plus que comme centre d'activité militaire à proprement parler, mais une base arrière singulièrement active. Il y a eu d'importants va-et-vient de personnes et sans doute de documents vers d'autres pays européens, en particulier la France, mais aussi la Belgique et l'Angleterre. Il y a des indices, des preuves même, qui montrent par exemple que certaines personnes arrêtées étaient très actives dans le domaine du passage clandestin des frontières. Il n'en faut pas plus à la presse transalpine pour affirmer qu'il existe une piste italienne dans l'attentat de mardi. Le Corriere della Sera affirme même que les terroristes sont venus d'Italie. Affirmation démentie ce soir par le ministre de l'Intérieur italien. Et de fait, le procureur de Turin nous a confirmé que rien dans les interrogatoires effectués, dans les documents retrouvés, dans les écoutes téléphoniques, ne permettait d'affirmer qu'un attentat à Paris était en cours de préparation à partir du territoire italien. Les troubles s'intensifient dangereusement à Bangui, la capitale du Centrafrique, où a éclaté il y a quelques jours une nouvelle mutinerie, la troisième en huit mois. Reportage de nos envoyés spéciaux d'Orethé Olyric, Patrick Voix. Les tirs d'armes lourdes se sont arrêtés dans l'après-midi, mais la population de Bangui est restée terrée. Dans les rues, on ne croise plus que des patrouilles de l'armée française et des soldats loyalistes centrafricains. Les mutins ont été repoussés dans le quartier sud-ouest de Bangui. La nuit dernière, à 3h, les combats avaient commencé ici. L'objectif des mutins étant l'hôtel Sofitel, où sont positionnés des soldats de la sécurité présidentielle et des militaires français. Jusqu'à l'aube, les mutins ont tiré des obus de mortier et des roquettes RPG. Ce sont les plus violents combats depuis le début de la mutinerie, le 15 novembre dernier. Et c'est pour cela que les militaires français, pris également pour cible, ont riposté en tirant deux obus de mortier sur les mutins. Toute la journée, c'est un va-et-vient de militaires, de munitions. Cinq chambres de l'hôtel ont été touchées dans les combats. Ils se sont engagés dans une voie sans issue, dans une voie suicidaire et sans issue pour eux. C'est pour cela que je leur demande de revenir à la raison. Je suis leur père. Je peux les comprendre, mais il n'y a aucune justification. Vous ne demandez pas l'aide de la France ? Mais si la France veut contribuer, je ne veux pas pouvoir l'empêcher. Nous avons pu joindre par téléphone le chef des mutins, le capitaine Anissé Solet. Il dénonce une provocation de la garde présidentielle. Selon lui, les militaires loyalistes auraient ouvert le feu sur le sofitel pour que la France intervienne à leur côté pour mater cette mutinerie. Si les Français ont riposté la nuit dernière en tirant sur les mutins, il ne s'agit toujours pas d'une réelle intervention. Lors de la précédente mutinerie, en mai, la France était intervenue militairement et politiquement pour résoudre la crise. Alors aujourd'hui, les centres africains s'interrogent. Pourquoi cette non-intervention ? A Ouagadougou, la diplomatie a mis à la mode une nouvelle terminologie, la gouvernance. En ouverture du 19e sommet franco-africain, Jacques Chirac a en effet affirmé que la bonne gouvernance était aujourd'hui la seule attitude face aux tentations de repli de certains pays qui rechignent à aider les pays africains. Le président français a d'autre part tenu à rassurer ses collègues africains sur l'avenir du France CFA dans la perspective de la monnaie unique européenne. En marge de ce sommet, les chefs d'Etat ont bien évidemment parlé de la crise aux Aïrs et surtout, on vient de le voir, des affrontements qui ont repris à Bangui. Sur place pour France 2, Philippe Arouard, Jean Cornet. Les événements de Bangui ont assombri le sommet franco-africain de Ouagadougou qui a pour thème la bonne gouvernance ou l'art de bien gérer ses affaires. Le Centre-Afrique apparaît nettement comme l'exemple à ne pas suivre. Pour Jacques Chirac, les pays industrialisés ont un devoir moral d'aider l'Afrique dans son évolution vers le progrès et la démocratie, mais pas à n'importe quel prix. Et il faut avant tout que la confiance règne entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Les opérateurs économiques ont besoin que soit assuré l'ordre public. Trop souvent, l'Afrique, sans en avoir bien sûr le monopole, a présenté le visage de la violence et de l'insécurité. Le renforcement de l'état de droit est une condition essentielle de l'investissement privé et du développement de vos pays. Trois chefs d'état africains, ceux du Gabon, du Tchad et du Burkina, vont se rendre dès demain à Bangui en médiateur pour tenter de désamorcer le conflit en Centrafrique dont on craint qu'il fasse tâche d'huile. Nouvelle vague déferlante de protestations à Belgrade pour la 17e journée consécutive. Environ 150 000 personnes ont manifesté une nouvelle fois pour protester contre l'annulation des élections municipales remportées par l'opposition. Au nouveau cran dans la dérision, les contestataires ont promené un mannequin de Slobodan Milosevic, le chef de l'état revêtu d'un habit de bagnard. En tout cas, la pression internationale contre le régime est de plus en plus forte. À Bruxelles, les 15 ont décidé aujourd'hui pour la deuxième fois de reporter l'adoption de mesures commerciales en faveur précisément de Belgrade. À Washington, Bill Clinton a nommé une femme au poste de secrétaire d'état, Madeleine Albright, qui est actuellement ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Madeleine Albright, qui avait fui à l'âge de 11 ans sa Tchécoslovaquie natale au moment du coup de force communiste, devient ainsi la première femme de l'histoire à diriger la diplomatie américaine. En France, toujours les affaires avec un coup de tonnerre judiciaire. Louise Yvonne Cassetta, considérée comme l'ex-trésorière occulte du RPR, a en effet passé toute cette journée de jeudi en garde à vue à Nanterre pour s'expliquer sur des liens éventuels entre le financement du RPR et la passation de certains marchés publics. L'ancienne trésorière occulte du RPR, Louise Yvonne Cassetta, a été interpellée chez elle à 6h ce matin. Depuis, elle refuse obstinément de répondre aux questions des policiers. Louise Yvonne Cassetta est mise en cause dans un dossier de fausse facture par un entrepreneur parisien. L'homme s'appelle Jean-Claude Pitot. Il est le dirigeant d'une société de bâtiments et travaux publics, Mazotti, et ses propos sont édifiants. Pour avoir accès au marché de la ville de Paris, a-t-il expliqué au juge, il fallait verser une commission en espèces de 2 à 4%. J'ai versé ces commissions à Madame Cassetta. L'entreprise Mazotti aurait ainsi obtenu 3 marchés à Paris, un collège, une crèche et un parking. En échange, l'entrepreneur aurait versé 700 000 francs en espèces à Madame Cassetta. Au mois de juin dernier, le juge Patrick Desmurs a perquisitionné ici, dans les locaux de la direction de l'architecture de la ville de Paris. Dans les dossiers, il a trouvé des éléments qui confirment en partie les accusations de l'entrepreneur. En revanche, il n'existe à ce jour aucune preuve que la trésorière occulte du RPR est réellement touchée en espèces l'argent des commissions. La privatisation de Thomson, le gouvernement persiste et signe. Le ministre de l'Economie, Jean Arthuis, a en effet déclaré qu'il souhaitait que cette opération soit réalisée avant le printemps prochain. Les sud-coréens de Diwoo maintiennent leur candidature à la reprise de Thomson Multimédia, alors que le gouvernement de Séoul exige de Paris une explication compréhensible. Jean-Paul Chapelle. Leur marche de protestation continue avec un moral renforcé. Ces salariés de Thomson ont quitté Angers pour une manif marathon et juste avant d'arriver à Paris, la suspension de la privatisation est pour eux une victoire, soutenue par le Parti Socialiste. J'espère que de la privatisation à la suspension, on va passer de la suspension à la fin du processus de privatisation. C'est ce que j'avais demandé d'ailleurs solennellement au gouvernement. J'espère qu'il en tiendra compte. Mise en cause par la commission de privatisation, le groupe coréen Diwoo s'est déclaré déçu et surpris. Mais son PDG, le Dr B, ne désarme pas. En route pour Paris, il maintient sa candidature à la reprise de Thomson. L'affaire prend même des allures d'incidents diplomatiques. Le gouvernement de Séoul exige une explication de la France. Mais pour l'instant, le ministre de l'économie n'écarte pas la solution d'Ewoo. La privatisation doit aboutir avant le printemps, a annoncé ce matin Jean Arthuis, sans préciser encore les nouvelles modalités. Pour Overhul, le projet économique du Parti Socialiste manque de visibilité et de crédibilité. Le secrétaire national du Parti Communiste pronostique un désastre politique si la gauche au pouvoir ne met pas en oeuvre une vraie politique de gauche. Toujours des mouvements de grève dans les transports en commun de plusieurs villes de province. Dans la foulée de la grève des routiers, les conducteurs réclament en effet la retraite à 55 ans. A Toulouse, la grève dure maintenant depuis 3 jours. Reportage Muriel Lassaga, Olivier Combe. Aujourd'hui à Toulouse, certains avaient décidé de mettre en pratique un nouvel adage « Pas de bus, on lève le pouce ». Et parfois, ça peut marcher. Hier, j'ai fait du stop aussi, on ne m'a pas pris. Donc aujourd'hui, je suis en voiture, donc je prends les autostoppeurs. Depuis 3 jours, pas un seul bus ne circule. Chacun se débrouille comme il peut. J'ai 42 minutes de marche pour aller jusqu'à mon travail. Il faut que j'appelle un numéro pour savoir s'il y a des bus, je ne sais pas. Je viens de m'acheter ça il y a 10 minutes. L'achat de cet étudiant pourrait bien vite être amorti au vu de la détermination des traminaux. Au 3e jour du conflit entre les syndicats et la direction de la société de transport SEMVAT, les 2 dépôts toulousains restent bloqués par des piquets de grève. Il y a un ras-le-bol général, général, général à la SEMVAT. Les gens, ils en ont marre d'être exploités. C'est de l'esclavage moderne. Les revendications des grévistes portent sur la retraite à 55 ans et la réduction du temps de travail, 35 heures au lieu de 38. Hier, les discussions entre direction et syndicats avaient tourné court. Mais ce soir, les négociations ont repris avec peut-être une issue favorable à ce conflit. Pas tout à fait, puisque je viens d'apprendre que précisément ces négociations viennent d'être rompues. Les syndicats ont quitté la salle de séance. Depuis la rentrée, l'éducation nationale met en oeuvre tout un dispositif de prévention de la violence, mais aussi de l'échec scolaire dans les établissements dits sensibles. Une mission d'inspection va prochainement examiner le classement en zone sensible, précisément d'un collège de Beauvais fermé depuis près de trois semaines en raison du climat d'insécurité qui y règne. Reportage Valérie Astruc, Pierre-Laurent Constant. Voici ma salle de classe. Vide, plus de cours depuis trois semaines. Les élèves du collège Henri Dumont livrés à eux-mêmes, leurs parents ont décidé de ne plus les envoyer en classe. A l'origine, l'agression d'un prof de gym par un élève de sixième. Vous les connaissez les mecs qui foutent la bagaille ? Ah oui, je peux dire que j'en suis un quand même, quoi. Oui, oui, parfois, oui. Parfois, on y passe tous, quoi. Pour les parents, la coupe est pleine. Depuis la rentrée, 70 élèves victimes d'agression sont passés par l'infirmerie. La violence dans le collège est devenue chronique. Ma fille n'a pas été agressée, non, mais une copine à elle ou deux, déjà, ça s'en fait agresser rien qu'en allant aux toilettes. Donc ça, c'est pas une raquette, c'est histoire de dire tu me payes un franc, puis je te laisse passer. Parce que là, c'est que ça va de 1 franc à 50 francs. Pour aller aux toilettes ? Voilà. Et les enfants, la plupart du temps, ne signalent pas aux parents, donc c'est pas possible. Moi, je m'affuie, elle n'y va quasiment pas aux toilettes. On voit des comportements quand même très spécifiques. Des petits enfants qui arrivent à se déshabiller en cours et à se livrer à des pratiques masturbatoires en sixième. Évidemment, c'est quand même assez étonnant. Enseignants et parents réclament donc que le collège soit classé en zone sensible. Nous voulons des professeurs en plus pour pouvoir dédoubler les classes, pour pouvoir apporter aux uns et aux autres, pour pouvoir apporter aux enfants qui sont en difficulté scolaire et pour pouvoir apporter également aux enfants qui travaillent bien, qui sont en demande et qui sont aussi nombreux dans cet établissement. Une assistante sociale, quatre emplois-ville, un poste de surveillant ont d'ores et déjà été débloqués. Le collège est suffisamment doté, estime le rectorat, qui réclame à présent que les cours reprennent au plus vite. Alerte à la bronchiolite en région parisienne. Cette affection qui touche en particulier les bébés et les nourrissons fait actuellement des ravages en Ile-de-France. Très contagieuse, cette inflammation des petites bronches peut parfois être mortelle. Reportage Jacques Cardose, Jean-Paul Chausset. C'est l'histoire banale d'une maman inquiète. Son nourrisson rejette tous ses repas et respire difficilement. Réflexe d'une mère affolée, les urgences de l'hôpital. Résultat, une surcharge de travail pour les équipes soignantes, alors qu'une visite chez le médecin traitant aurait suffi. La majorité des enfants qui encombrent actuellement à tort toutes les services d'urgence pédiatriques de Paris et de France sont des enfants qui ont de simples bronchites. Et pour ces enfants-là, il convient d'aller voir son médecin traitant qui traitera tout à fait les problèmes. De la même façon d'ailleurs, la majorité des médecins traitants, pédiatres ou généralistes, peut prendre en charge des enfants atteints de bronchiolite, parmi les enfants les plus grands notamment. En revanche, le petit Lucas fait partie des enfants pour lesquels l'hospitalisation était indispensable. Le séjour est toujours de courte durée et le malade doit présenter des symptômes bien précis. Quand le bébé était très essoufflé, il ne pouvait plus arriver à terminer ses vivrons, il ne mangeait presque plus. Alors c'est là, la seule situation, mais qui est très minoritaire dans cette situation de bronchiolite, où l'hospitalisation est nécessaire. T'es un petit costaud toi, hein ? T'as faim, hein ? Oui, j'ai compris. Allez. L'heure n'est pas au repas, mais à la douleur. Chantal, la kinésithérapeute, effectue un massage respiratoire. Si le geste paraît brutal, il est pourtant le remède le plus efficace, à la bronchiolite. Un récent sondage révèle que 80% des Français sont de plus en plus sensibles aux atteintes à l'environnement, à commencer par la floraison, si j'ose dire, des décharges à ciel ouvert, qui doivent être en principe rayées de nos paysages d'ici l'an 2002. C'est le thème de notre enquête ce soir, avec ce reportage de Yasmina Farber et Didier Beaumont auprès de riverains qui ont, hélas pour eux, une vue imprenable sur la décharge. L'endroit est baptisé le Jadmadame, un nom bien poétique pour la première décharge des Alpes-Maritimes à Villeneuve-Loubet. En un an, 400 000 tonnes d'ordures ménagères finissent leur course dans ce trou, la moitié des déchets du département. A 300 mètres, à vol de mouettes, se trouvent les premières habitations. Cet été, ça a été quand même dramatique, parce que, bon, c'était insoutenable, étant donné que c'était tous les jours les odeurs très très fortes. Donc j'ai craqué, moi, j'ai pas tenu le coup, quoi, j'ai fait la dépression, quoi. J'ai dû prendre des antidépresseurs, je pleurais tous les jours, enfin, on fuyait la maison. En 5 ans, la décharge a grignoté la colline. A Biote, certains riverains ont la vue sur cette poubelle géante, mais les 1000 habitants de ce lotissement sont d'abord incommodés par l'odeur. Une odeur de pourriture, bien sûr, mais aussi une odeur âcre qui irrite la gorge. Des effluves qui voyagent jusqu'au village, dans les ruelles de Biote. Une association se bat contre cet ennemi invisible. A sa tête, Roger Pelletray passe ses jours et ses nuits à potasser les législations. A l'évidence, ce casier fait nettement plus des 5000 m2 qui sont la limite maximale autorisé pour les casiers en exploitation. Le bras de fer oppose l'association des riverains à l'exploitant de la décharge Sud-Est Assainissement. Selon la loi, le responsable a l'obligation d'éliminer les mauvaises odeurs. Après des années de lutte, un test vient à peine de commencer. Voilà le matériel qui permet de projeter les produits de traitement anti-odeurs et facilite ainsi leur élimination. Un petit engin déodorant, c'est l'image d'une société qui se débat avec ses ordures. Entassé, brûlé, recyclé, rien n'a vraiment changé depuis la préhistoire, sauf les enjeux économiques. Ici, à la pesée, la tonne est facturée 300 francs aux communes. A 1000 tonnes par jour, l'exploitant se porte bien. En 2002, une nouvelle directive européenne va pourtant changer la donne. Certaines décharges vont disparaître. L'avenir des décharges, d'abord, ça s'appellera des centres de stockage, dorénavant. Et en 2002, elles ne seront autorisées qu'à recevoir les déchets ultimes. Des déchets qui ne peuvent plus, ni sur le plan économique, ni technique, être valorisés autrement que par la mise en décharge. Pour les communes responsables de ce nouveau plan déchet, l'horizon 2002 est un peu flou. Après 15 ans de décharges, Villeneuve-Loubet étudie un projet d'usine d'incinération. Mais le maire souhaiterait des lois pour mieux gérer le tri des déchets. Imposer aux industriels de ne plus avoir des sacs plastiques dans l'emballage, être assez draconien à la mesure, fixer des règles d'urbanisme, ne plus construire sans qu'il y ait deux ou trois poubelles à l'intérieur des appartements collectifs ou des villas, et puis informer les populations sur la nécessité du tri sélectif. 6 ans nous séparent du grand saut vers le tri. Dans les Alpes-Maritimes, chaque habitant jette 500 kg d'ordures par an. 2,5 millions de tonnes dorment déjà sous la terre du jade-madame. La décharge sera saturée dans 2 ans. Rien, absolument rien, n'est prévu pour prendre le relais de la décharge entre le moment où celle-ci sera techniquement saturée et le moment où, un jour, on l'espère enfin, l'usine d'incinération fonctionnera et pourra effectivement prendre le relais. En France, 1 000 décharges à ciel ouvert sont sur la sellette. Usines d'incinération, recyclage, les investissements coûteront 60 milliards aux communes. Une révolution européenne que le ministère de l'Environnement a surnommée 2002 l'Odyssée des déchets. Pour la 10e année consécutive, le Téléthon va mobiliser les énergies demain et après-demain en faveur de la recherche médicale. Depuis 87, donc, la FM, l'association française, contre les myopathies a financé plus de 2 800 programmes de recherche. Exemple avec ce reportage de Caroline Glorion et de Daniel Lévy au centre de génétique dirigé par le professeur Arnold Munich, un centre où médecin, clinicien et chercheur tentent de trouver ensemble et au plus vite des traitements afin d'enrayer les maladies génétiques des enfants. « C'est un stress permanent que d'avoir en permanence la vie et la mort entre les mains. Et si je n'avais pas en perspective, en permanence, cette souffrance des gens à l'esprit, dans le quotidien et dans mon souvenir, je crois que je ne trouverais pas l'énergie personnelle et à communiquer à mes collaborateurs l'énergie de faire ce qu'on fait. » La passion et l'humanité du professeur Arnold Munich. Il dirige le centre de génétique de l'hôpital Necker à Paris. Plus de 20 gènes, responsables de maladies héréditaires, ont déjà été découverts par ses équipes. « Il n'y a pas pire injustice que les injustices de la naissance. Et c'est peut-être pour tenter d'infléchir le cours du destin pour lutter contre les injustices de la naissance qu'on devient un jour généticien. » Alors pour atteindre le plus d'efficacité possible, Arnold Munich rassemble dans son équipe des médecins et des chercheurs. Plus de 60 personnes qui travaillent ensemble et confrontent à tout moment la médecine clinique et les résultats scientifiques. « Quel bénéfice pour les enfants ? » C'est la question obsédante que je pose aux jeunes collaborateurs. Chaque jour, le chercheur devient à son tour médecin. Un médecin qui écoute et rassure. Cette femme est la mère d'un enfant atteint d'une maladie héréditaire. « Je pense que grâce à ce service, les chercheurs, les cliniciens, les parents, ensemble, nous donnons un nouveau sens à la vie. Même si elle est brève, elle sera de qualité. » Les découvertes réalisées par l'équipe d'Arnold Munich ont permis de comprendre les mécanismes de nombreuses maladies. La prochaine étape, qui passera par la découverte de nouveaux médicaments, permettra de stopper leur évolution. Au Salon Nautique, vous pouvez découvrir ce qui se fait de mieux, le top du top en matière de voilier, mais vous ne pourrez admirer l'hydroptère, un véritable monstre à voile puisqu'elle a été victime d'un accident il y a deux ans. Cet hydroptère qui vole au-dessus de l'eau, c'est sa propre définition, s'apparente davantage à un avion qu'à un voilier. La preuve, ces réparations s'effectuent à l'aérospatiale. Reportage Patrice Pellet, Nathalie Calais. Mars 94, nous sommes au large des côtes bretonnes. Ce jour-là, l'hydroptère est à l'entraînement et file à 70 km heure au-dessus de l'eau. La course s'engage avec la frégate Surcouf. Les derniers essais du bateau qui vole le plus rapide du monde. Avant la Transat et derrière, toutes les autres grandes courses avec comme objectif de battre tous les records. Mais ce coude à coude va tourner à la catastrophe. L'hydroptère s'effondre dans l'élément liquide. Le bras de liaison gauche vient d'éclater. Alain Thébault, le skipper, escalade son aileron. Dix ans d'effort, réduit à néant. Construit comme un avion, aucun chantier n'était en mesure de réparer l'hydroptère. Le bateau s'est donc retrouvé en cale sèche à l'aérospatiale entre des pièces de Concorde et d'Airbus. C'est la moitié de son milieu parce qu'on est à la frontière de l'aérien et du maritime et on a besoin de la double compétence pour faire évoluer un bateau de ce type. C'est vrai qu'on est plus proche du pilotage d'un planeur que d'un bateau classique, mais on est tout de même en contact avec l'eau. Le chantier va durer trois mois. Les nouveaux bras en carbone de 25 mètres de long seront alors prêts. Sans casser, ils devront supporter les 60 tonnes de pression prévues à l'origine. Le coût du bateau réparé par les aviateurs Les Rêveurs, 6 millions de francs. Alain Thébaud a compris la leçon, éviter la casse. Au printemps prochain, l'hydroptère s'alignera pour son premier défi, Nantes-les-Aceurs en 24 heures, c'est-à-dire deux fois moins de temps que le plus rapide des multicoques. Suite de notre rubrique La mer qu'on voit danser, Isabelle Autissier devrait reprendre la barre samedi soir. La navigatrice se contrainte de s'arrêter au Cap en Afrique du Sud pour y réparer son gouvernail et désormais hors course, vous le savez, dans le Vendée Globe. Une épreuve qui interdit en effet toute escale. Chabot, Catherine reste donc la seule femme en course. Rien n'aussert de courir, comme dirait Guirou, le fabuliste bien connu. Les bourguignons se sont brillamment qualifiés hier soir pour les quart de finale de la Ligue des Champions. La soirée, en revanche, a été néfaste, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le Milan assez éliminé par de modestes Norvégiens. Yann Lavoie. Le plus difficile lorsque l'on joue à un haut niveau, c'est de rééditer les bonnes performances. Steve Marley, déjà buteur il y a 15 jours à Amsterdam, a réussi cette fois un petit chef-d'oeuvre face à Glasgow, un one-man-show. Comme l'Aslande, avant lui, avait ouvert le score, nos petits bourguignons à qui l'on promettait l'enfer dans cette Ligue des Champions vont finalement passer les fêtes de fin d'année bien au chaud, le Chablis à la main. Car même si Glasgow a sauvé l'honneur, ce sont bien les Osserrois qui se frotteront le 5 mars prochain en quart de finale au Borussia Dortmund. Un mauvais souvenir pour les bourguignons, les Allemands les avaient éliminés il y a 3 ans. Mais ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimace, Giroud connaît très bien son futur adversaire. Je pense que Dortmund a gagné en puissance, en valeur profonde, en certitude, en expérience européenne et que ça va être encore beaucoup plus haut. Je ne renonce pas d'office. Je ne fais pas non plus ce qu'on me reproche souvent, c'est-à-dire louer l'adversaire pour valoriser notre éventuelle performance. Je dis des choses que vous savez tous. Dortmund, une des plus grandes équipes de la Bundesliga, c'est difficile. Mesdemoiselles, voici maintenant pour vous Dugarry en maillot de corps. Le beau Christophe a marqué son troisième but pour le Milan AC en deux matchs. C'est aussi son premier à San Siro devant son public. Hélas, pour l'attaquant français, cela n'a pas suffi puisque les supposés modestes norvégiens de Rosenborg ont eux marqué deux fois. Comme quoi l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Défaite à domicile donc pour le Milan AC et élimination avant même l'écart de finale de ce club italien mythique. Le Giroud norvégien a réussi un bon coup que Saki, l'entraîneur milanais, n'a pas apprécié. Sorti hier sur nos grands écrans des aveux de l'innocent. Un film plutôt loufoque signé d'un jeune réalisateur, Jean-Pierre Ameris. L'histoire loufoque donc d'un jeune provincial qui pour faire parler de lui n'hésite pas à s'accuser du meurtre d'un chauffeur de taxi. Un scénario inspiré d'un fait divers réel, Pascal Deschamps. Le chauffeur de taxi, c'est moi qui l'ai tué. C'est ainsi que commence l'histoire absurde et terrible à la fois de Serge P. Une histoire vraie relatée en mars 86 dans les journaux. Un jeune réalisateur s'intéresse alors à ce jeune homme qui pour faire parler de lui endosse la responsabilité d'un crime dont il a tout simplement lu les détails dans la presse. Un peu plus haut la pancarte. T'as un boulot ? Non. Un domicile ? Non. L'SDR ? Oui. Je me suis fait virer de mon foyer. Et pourquoi ? Je pouvais plus payer. Bah elle fout du taxi. Je l'ai acheté. C'est-à-dire ce qui m'a touché là, c'est l'histoire d'un jeune provincial qui a des restes pleins à la tête, qui vient de la classe moyenne et qui veut faire quelque chose dans la vie. Et je me suis pris à imaginer ce garçon monter à Paris qui se retrouve un jour à la rue et qui commet cette chose un peu dérisoire mais qui est en même temps une preuve de vie, une preuve d'énergie. Jean-Pierre Améris imagine donc, privilège de la fiction, les mois qui ont précédé les aveux. La vie d'un garçon sans histoire mais qui s'en invente des histoires justement pour échapper au troupeau. Et si tu veux pas travailler, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu le sais au moins ? Vedette, il t'a dit. Mais je veux pas... Je veux pas faire comme tout le monde. Pendant des mois, Serge s'accroche à son morceau de gloire comme un naufragé à son radeau. C'est toujours toi qui a fait ça ? Meurtrier dont on réclame la tête et malgré la détresse de sa famille, il tient bon car jour après jour, il devient de plus en plus difficile de faire marche arrière. C'est quelqu'un qui ne veut pas démissionner, qui veut aller et qui veut tenir bon avec ses rêves. Après, il a voulu faire un geste. Quel geste ? Drôle d'histoire à laquelle pourtant la justice a semblé croire parce qu'elle tenait son coupable. Oh non, non, je t'ai pas prêt là ! Le suspense, dès lors, car il y en a, porte sur la façon dont Serge va se tirer du piège qui lentement se referme sur lui. C'est moi qui ai tué ce type ! C'est maintenant l'heure de notre petit jeu concours. Quel personnage est apparu pour la première fois dans le journal Spirou le 28 février 57 ? Réponse, castons la gaffe, bien sûr, vous avez gagné, bravo, vous avez gagné un contrat signé par monsieur de Mechmaquer. Le 15ème volume, Gaffe à la gaffe, vient d'être tiré à 600 000 exemplaires. Reportage Thirier, Jean-François Chevet. Il n'y a pas que le moteur qu'on va regretter, le passager aussi. Depuis 40 ans, dans cette Fiat de 1928, Gaston allait d'aventure en aventure, autrement dit, de sieste en sieste. Mais cette fois-ci, ça n'est plus du repos, c'est le grand sommeil, car Franquin abandonne son fiston. Oui, Gaston est arrêté, oui, oui, c'est vrai, c'est le dernier album. Alors j'ai déjà fait une petite dédicace à quelqu'un sur le nouvel album, et Gaston, du bas, je ne travaille plus jamais, chic. Mais enfin, c'est Mademoiselle Jeanne qui va en faire une tête, et surtout plus d'inventions, de bidules, de machins aussi précis qu'inutiles. Passionné de peinture flamande et de science, ce qui explique la précision de son dessin, Franquin a inventé Gaston, premier anti-héros de la BD, pour se distraire entre deux marsupulamis il y a bien longtemps. Très exactement, du 28 février 1957, dans, évidemment, le journal de Spirou, dans la page numéro 5, on aperçoit là un petit personnage que personne ne connaissait jusque là, qui n'est encore personne, qui n'est même pas un anti-héros ce qu'il va devenir plus tard, et c'est Gaston. Gaston, qui deviendra vite une star dans l'Europe entière, le prototype de l'anarchiste tendre, le roi de la gaffe et de la bébu que vous avez tous vu, dont la vie catastrophique et poétique a toujours commencé par ce trait de crayon. Un dessinateur a dessiné un personnage qui rit, il sourit lui-même, c'est-à-dire, c'est la preuve, il joue le rôle, il fait l'acteur lui-même. Malgré la réunion de quelques vieux dessins qui forment un nouvel album de consolation, la 900ème gaffe de Gaston est la moindre rôle, car notre copain gaffeur a décidé de partir pour un sommeil sans fin. Dans quelques minutes, le magazine de la rédaction envoyé spécial avec notamment ce soir un reportage sur le harcèlement aux Etats-Unis sous toutes ses formes ainsi qu'un portrait de Ligne Renaud. Dernier journal, vers minuit 45 en compagnie de Philippe Leffet qui reviendra bien sûr sur l'enquête sur l'attentat du RER Port-Royal. A ce sujet, je vous signale un numéro vert pour un appel à témoins, le 0800 55 51 77 si vous avez aperçu quelque chose susceptible d'éclairer les enquêteurs. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra Michel Rocard. Bon anniversaire à Odette Joyeux et à Patricia Cass. Dans un instant, la météo, Sophie Davant et le point route, Valérie Maurice. Demain, à 13h, vous retrouverez Patrick Chêne et à 20h, Daniel Bilalian. Excellente soirée, bonsoir. Sous-titrage ST' 501